Bonjour, bonjour, bienvenue toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous parle alimentation et on vous présente la toute nouvelle Thermaltech Tube Power en grande RGB 650W. Une alimentation qui est en 80 plus gold, qui a le droit des condensateurs japonais, un ventilateur de 140 mm qui est semi-passif et qui pourra aussi afficher 256 couleurs grâce à un petit bouton à l'arrière. Au niveau du tarif, on sera sur une base de 109 euros environ. On vous propose de la découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On découvre donc l'alimentation Tube Power grande série en 80 plus gold 650W. Et on commence comme toujours avec le packaging, c'est un packaging à la Thermaltech avec pas mal de couleurs, en même temps ça tombe bien, l'alimentation est RGB. On continue avec le bundle qui comprend la notice d'utilisation, un guide rapide, la visserie, les colliers et bien sûr le canon d'alimentation pour pouvoir donner du 220V à votre bloc. On passe maintenant aux câbles qui sont tous plats. On vous rappelle que l'alimentation est intégralement modulaire. On va donc retrouver un 24 brush ATX, un câble 4 8 pins CPU, deux câbles qui proposent deux prises PCI Express, six 8 pins. On va ensuite trouver trois brins pour le SATA. Chaque brin compte trois prises SATA, des prises qui sont à 90 degrés. Enfin, on va avoir un câble pour les prises Molex avec quatre prises au total, avec un système de détachage rapide. Et enfin, on va avoir un petit adaptateur Molex vers floppy. On passe maintenant au bloc d'alimentation en lui-même. Sachez que ce dernier fait 160 mm de profondeur. Au niveau de ce qu'il propose, on est sur du 80 plus gold, on est sur la version 650W. Sachez que nous allons avoir un ventilateur de 140 mm semi-fanless, donc au démarrage et sous une certaine charge zéro bruit. On va également retrouver des condensateurs qui sont entièrement japonais, le DC, tout DC, et on a le droit à une garantie de 10 ans. Petite cerise sur le gâteau, comme on est chez Thermaltek, nous avons le droit à du RGB à l'intérieur du bloc, du RGB qui peut fonctionner sans alimentation avec 256 couleurs disponibles. On y reviendra en fin de vidéo. Sur le dessus du bloc, on retrouve une grille avec le nouveau design Thermaltek, le logo Thermaltek et en dessous, le ventilateur de 140 mm à diode. Sur les côtés, on va retrouver les autocollants RGB 650W qui sont assez discrets. C'est dommage que le RGB soit en rouge, vert, bleu, puisque c'est en fait des couleurs qui sont quand même assez marquées. Sachez que le côté droit de l'alimentation propose exactement le même autocollant. Si on passe à l'avant du bloc, on va retrouver le panneau qui propose tous les connecteurs pour les câbles modulaires de l'alimentation. On voit qu'il y a une distinction avec deux prises rouges qui sont de destination des PCI Express 6, 8 pins. Si on passe maintenant à l'arrière, on va avoir pas mal de petites choses et pas mal de petits interrupteurs. On va en retrouver le premier ici pour le Smart Zero Fan, qui vous permettra de sélectionner un mode semi-passif ou un mode toujours actif. On a l'interrupteur pour démarrer l'alimentation, la prise pour mettre votre cordon d'alimentation. Et enfin ici, on a le RGB Lightning qui vous permettra justement de choisir les différents modes de fonctionnement pour votre ventilateur de 140 mm. Avant de nous intéresser au RGB, on termine sur les caractéristiques techniques de ce bloc. On a donc 650W avec un rail 3,3V de 22A, un rail 5V de 22A et un unique rail 12V de 54,2A pour 650W. sur le 12V, on le rappelle, 80 plus gold et garantie de 10 ans, tarif de 110€. On termine de cette présentation, de cette alimentation, tout power grand RGB 650W avec le mode RGB. Alors le mode RGB est très simple à utiliser. Vous avez ce petit bouton qui est à l'arrière de l'alimentation, qui sera donc à l'arrière de votre PC, ça sera accessible. Et quand on appuie dessus, tout simplement, on a le RGB qui se met en route. Le premier mode est un mode qui va faire défiler toutes les couleurs qui sont disponibles sur l'alimentation, à savoir 256. Donc ça fait une sorte de mode un petit peu breathing. Mais vous pourrez aussi passer en mode couleur fixe, à savoir avec du rouge, avec du vert, avec du bleu, avec du blanc. Et si vous n'avez pas l'utilité du ventilateur RGB, vous pourrez tout simplement couper les couleurs. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour le test complet de cette alimentation sur coqueteland.com.